Salut la Timur des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la première journée de football aux Jeux Olympiques 2024. Il y a 8 matchs au total, mercredi de 15h à 21h. Le premier, c'est Argentine-Maroc, l'Argentine favorite pour remporter la médaille d'or avec la France et l'Espagne. Ils ont déjà remporté deux fois les JO en 2004 et en 2008. L'Albi Celeste a un groupe solide avec Otamendi en défense, Julien Alvarez, Beltran ou encore Thiago Almada pour animer le secteur offensif. Les Argentins ont joué deux matchs de préparation en juin contre le Paraguay, qu'ils ont gagné 4-0 et 2-0. Et le 19 juillet, ils ont perdu contre la Guinée un but à zéro. Le Maroc est beaucoup moins clinquant sur le papier. À part Hakimi, ça manque clairement d'expérience et de joueurs qui jouent au plus haut niveau. Ils sont de retour après 12 ans d'absence aux Jeux Olympiques. Je vois l'Argentine remporter ce premier match qui se jouera à Saint-Etienne du côté de Geoffroy Guichard. La cote de l'Argentine est à 1,64. Ouzbékistan, Espagne, cette nation d'Asie est habituée à performer sur son continent. Mais ça devrait être un petit peu plus compliqué ici. L'Ouzbékistan a joué deux matchs amicaux en juillet pour deux victoires. 5-0 contre Grasse, club de National 2 en France et 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. L'Espagne fait partie des trois favoris avec l'Argentine et la France. Ils ont perdu en finale des derniers JO à Tokyo contre le Brésil. Il y a du beau monde dans cette sélection espagnole. Et on connaît bien la réputation de l'Espagne pour sortir de jeunes pépites à chaque fois. L'Aroja devrait s'imposer sans trop de soucis ici. Victoire de l'Espagne part au moins de but d'écart. C'est à 1,65. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. On a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Je continue avec Egypte, République Dominicaine. L'Egypte s'est bien préparée pour les JO avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 matchs de préparation. Jouer en juillet et en juin. Il n'y a pas de joueurs connus dans le groupe. Ils jouent tous dans le championnat égyptien. La République Dominicaine est la plus petite équipe de ces Jeux Olympiques. Ils ont la plus grosse cote pour remporter la médaille d'or. Ils sont cotés à 250. L'Egypte devrait s'imposer dans ce premier match. Cote à 1,22, c'est léger. Du coup, je rajoute le moins de 4,5 buts dans la rencontre pour une cote à 1,63. Guinée, Nouvelle-Zélande. Ces deux nations sont dans le groupe A avec la France et les Etats-Unis. La Guinée participe au JO pour la deuxième fois de son histoire après une participation en 1968. Ils se sont qualifiés en sortant l'Indonésie en barrage finale. Et en amical, il y a trois jours, ils ont battu l'Argentine 1,0. La Nouvelle-Zélande est le petit poussé du groupe au niveau des côtes. Ils ont perdu, il y a quelques jours, 3 contre l'Ouzbékistan. Il y a quelques bons joueurs qui évoluent en Ligue 1 pour la Guinée. Je vois bien une victoire des Guinéens. C'est coté à 1,65. Irak, Ukraine. L'Irak n'a pas réussi à se qualifier au JO 2021. Ils ont perdu contre l'Egypte en amical il y a une semaine. L'Ukraine jouera les JO pour la première fois. Les jeunes Ukrainiens ont été jusqu'en demi-finale de l'Euro Espoir l'été dernier. Ils ont une belle génération qui arrive. Ils ont joué deux matchs en juillet pour deux nuls. Contre l'Egypte, un but partout. Et le Paraguay, deux buts partout. Sur le papier, l'Ukraine est légèrement supérieure. Ça va être tendu, mais je tente la victoire de l'Ukraine. C'est à 1,74. Pour parier sur les JO, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec The Bet. Votre premier pari remboursé jusqu'à 100 euros en Freebet qui sont des crédits jaunes ou retirables. Peu importe qu'ils soient gagnants ou perdants. Pour en profiter, il suffit d'utiliser notre code promo et un DJX2 lors de votre inscription. Je vous mets le lien en description. Japon, Paraguay. Le Japon a échoué à la quatrième place au JO 2012 de Londres et au JO 2020 à domicile il y a 4 ans. Les Japonais ont battu les Etats-Unis en juin 2-0 et ont fait match nul un but partout contre la France la semaine dernière. Le Paraguay n'a plus participé au JO depuis 2004 où ils avaient perdu en finale contre l'Argentine 1-0. Ils sont actuellement sur une série de 5 défaites et 1-0 sur les 6 derniers matchs amicaux. Ils ont notamment perdu 4-1 contre la France. Ce ne sera pas évident non plus ici mais au vu de la forme des deux équipes, je vais partir sur les Japonais. Ils sont cotés à 1-99. France-Etats-Unis, la France de Thierry Henry est la grande favorite de ces Jeux Olympiques. Ils ont facilement battu le Paraguay 4-1 puis la République dominicaine 7-0 avant de faire match nul contre le Japon un but partout. Après 3 matchs sans victoire en préparation, les Etats-Unis ont terminé par une victoire 1-0 contre le Paraguay. Sur le papier, il n'y a pas photo, la France a la meilleure équipe des JO et doit commencer par une victoire. Le match se jouera au Vélodrome. Victoire des Bleus s'est cotée à 1-39. Le dernier match, c'est Mali-Israël. Le Mali n'a plus participé au JO depuis 2004 où ils avaient été en quart de finale. Ils ont joué 6 matchs de préparation depuis fin mars pour 5 victoires et 1 nul. Ils sont en forme. C'est la première participation de l'Israël depuis les JO de 1976. Le sélectionneur a convoqué un groupe très intéressant. Il y a pas mal de joueurs qui jouent dans le championnat local. Donc ils se connaissent bien. Je vais tenter un petit coup ici. Israël ou nul, c'est à 1-51. Voilà mes avis sur cette première journée des JO au foot. Pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 euros. Sur mon combiné concocté sur ces 8 matchs, j'en ai choisi 2. Ça fait un combiné coté à 2-28. La victoire de l'Argentine combinée à la victoire de la France. Si ça passe, vous remportez 228 euros plus les 100 euros de freebet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de freebet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronoms sur ces 8 matchs dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Je vous ai doit rester un plaisir. Donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite un excellent début de Jeux Olympiques. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501